C'est un sujet dont on parle beaucoup, le prix des aliments qui ne cesse d'augmenter. Ça continue de vous inquiéter, c'est ce que révèle le grand sondage de la rentrée léger, le journal publié ce matin. En fait, Andy, trois des cinq sujets les plus abordés cet été avec les proches, ça touche l'inflation. Ça touche l'inflation, ça touche vos poches et vos finances à la maison. Vous avez raison, André, c'est le prix des aliments qui trônent au sommet. En l'occurrence, c'est le coût du panier d'épicerie. Vous le savez, vous le remarquez, la facture peut rapidement devenir salée. On est en direct pour vous ce midi d'un marché d'alimentation de Montréal où on vous a posé quelques questions cet avant-midi. Un, deux enfants à la maison? Deux enfants à la maison. C'est certain que ça fait partie du budget, il faut inclure ça, on court les rabais. On regarde plus. Je sais quand même que ça ne coûte pas trop cher, mais c'est impossible. Impossible, hein? Non, 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 c'est impossible, c'est toujours très cher. On fait quand même attention et on a peut-être réduit les portions, par exemple. Oui, à ce point-là, vous consommez moins. Oui, consommez moins. Comment vous faites votre épicerie? Oui, on prend pas mal les rabais, on fait attention. On a un couple assez jeune et on est en début de carrière, donc on fait tout sous rabais quasiment. Et on fait plusieurs magasins aussi pour trouver les meilleurs prix. En chiffres, ça veut dire quoi? Vous allez voir des tableaux apparaître à l'écran. Le prix des aliments qui arrive, vous le voyez, devant les événements météorologiques extrêmes. On en a parlé des feux de forêt, par exemple, cet été. Le prix de l'essence, les taux d'intérêt et un éternel sujet, les chantiers de construction. Autre tableau, parce que cette pression-là, lorsque vous passez à la caisse, fait en sorte que vos habitudes d'achat, André, sont modifiées. D'ailleurs, il y a 7 Québécois sur 10 qui ont cessé d'acheter certains produits en raison des prix. Et vous voyez les autres données apparaître à l'écran. Sylvain Charlebois, là-dessus. On dépense à peu près le même montant d'argent à l'épicerie par rapport à l'année dernière. C'est ce qui fait peur un peu. Dans le fond, les gens gardent le même budget, mais vont aller vers des produits moins chers, dans le surgelé aussi. Donc tout ce qui est en périphérie du magasin, le frais, on délaisse ça pas mal plus. Et on va vers le centre du magasin et le surgelé. Au lieu d'envoyer des chèques, je pense que ce serait mieux, c'est de penser à des thèmes alimentaires, un peu comme on le voit avec le snap américain. Je sais qu'il y a un tabou autour des thèmes, mais je pense qu'il est grand temps qu'on pense à envoyer des thèmes pour ce que les gens puissent utiliser à l'épicerie seulement. Plusieurs données sont disponibles sur toutes nos plateformes. Donc Journal de Montréal, Journal de Québec, OTVR Nouvelles.ca aussi, on parle taux hypothécaires, taux d'endettement, etc. Je reviendrai avec d'autres extraits d'entrevues un peu plus tard tout au long de la journée. Parfait, merci Andy.